La mauvaise nouvelle est désormais officielle. Fugue incontournable du football africain pendant des décennies. Issa Ayatou est décédée à l'âge de son petit. Certains se puits produits du sport. Né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun, aura consacré une grande partie de sa vie au football africain. Président de la Confédération africaine de football pendant près de 30 ans, il personnifia à lui seul la CAF jusqu'en 2017 et sa défaite surprise face au malgache Ahmad Ahmad. Il a été président de la CAF de 1988 à mars 2017, soit 29 ans au service du football africain. De son Afrique natale, il se hisse le temps d'une transition au sommet du football mondial. C'est ainsi qu'en octobre 2015 à Février 2016, il est le président pas intérim de la FIFA à la suite de la suspension de Sepp Blatter Issa Ayatou appartient à la grande famille Ayatou de Garoua, en dehors du terrain. Le digne-fils de Garoua, capitale de la région du nord du Cameroun, a été président de la Fédération camerounaise de football Féka-Foot. Mais c'est surtout à la Confédération africaine de football qu'il implémente sa marque de grand dirigeant du football africain. Camille Oussou, quand on dit Issa Ayatou, ça vous fait ressentir quoi ? Quel est le souvenir que vous gardez de ce tome camerounais ? Bon, c'est beaucoup de choses et moi je vais descendre un peu dans l'arène littéraire. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. C'est quelqu'un qui a forcément eu assez d'impact sur le football africain. Quant à la prolifération des événements sportifs, il a quand même apporté sa pierre à l'édifice. Il a quand même cherché à révéler un peu plus l'Afrique sur l'échiquier intercontinental, bien sûr, à travers des initiatives. Et lorsque nous revoyons les différentes dispositions prises pour l'organisation de la CAG en termes de football, qui est la compétition la plus phare, qui révèle l'Afrique, je pense qu'il a énormément apporté.